Bon matin, c'est Melissa, bienvenue à ces minutes musettes pour Migraine Québec. Ce matin, je vous lance une invitation. À partir de jeudi prochain, le 11 novembre, à 10h30 le matin, je vais animer des rencontres de création intuitive à chaque semaine pendant six semaines. C'est totalement gratuit pour vous, c'est offert par Migraine Québec. Vous devez vous inscrire, je vous mets le lien dans la vidéo, et vous assistez à la rencontre ou aux rencontres qui vous conviennent, qui conviennent à votre horaire. Donc, ce sera via vidéoconférence, en direct. Il n'y aura pas d'enregistrement par contre, donc on y assiste en direct. Et qu'est-ce que c'est que la création intuitive? La création intuitive, en gros, c'est de se connecter à ce que l'on ressent et créer à partir de là. Donc, je vais vous faire différentes propositions créatives pour vraiment connecter avec votre intuition, avec ce qui monte en vous cette journée-là. Et donc, c'est jamais pareil. Et je vais vous faire explorer différentes choses. Donc, que ce soit l'écriture, la peinture, le collage, différents moyens d'expression pour toucher à différentes choses, puis voir aussi qu'est-ce que vous vous allume. Donc, vous avez des échantillons derrière de moi, des choses qu'on peut faire. Mais je pense que le mieux, c'est de l'expérimenter. Alors, nos séances vont être de 75 minutes, mais pour ce matin, je vous propose un petit 5 minutes de création, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, prenez un papier, un crayon, peut-être faire une pause sur la vidéo, puis vous prendre des crayons de couleur aussi. Et ça peut être votre journal, n'importe quel papier va faire l'affaire. Bon, faites pause, allez chercher ça. Et revenez, donc c'est sûr que là, je vous fais ça tout en condensé. On va avoir pas mal plus de temps pour s'installer dans les prochaines semaines. Alors, je vous invite, pour commencer, simplement à fermer les yeux et prendre le temps de respirer lentement, profondément. Et je vous pose la question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Le premier mot qui montre, celui que vous ressentez le plus fort, ça va être le mot avec lequel on va travailler. Il faut que vous continuez à garder les yeux fermés, respirer profondément. Donc, mon invitation va être d'aller écrire ce mot-là en gros sur votre page. Et tout autour, donc en cercle, vous allez écrire comment vous vous sentez. Vous pouvez faire des dessins aussi, ou des petites fioritures. Qu'est-ce qui monte en vous aujourd'hui? Si vous avez une émotion très difficile à vivre, que ce soit la colère, bien, vous pouvez barbouiller votre papier, que ce soit la tristesse. Laissez aller sur le papier, laissez-vous vous calmer en exprimant ces émotions-là sur le papier. Si au contraire, vous ressentez de la joie, de la gratitude, je vous invite vraiment à vous connecter avec cette sensation-là, puis restez dans cette émotion-là tout le temps que vous créez. Alors, voilà. Donc, prenez votre papier, votre crayon, on est parti pour un 5 minutes de création. Je vais mettre la caméra sur ma page. Attends, je vais écrire tout autour, donc je vais tourner mon cahier. comme ça, pour continuer ma spirale, écrire tout autour. Vous allez voir, ça vient truquer le cerveau d'écrire comme ça en cercle. Et là, bien entendu, la calérapie est importante, les fautes d'orthographe, c'est vraiment important. Merci. 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 Donc, normalement, pour la période de création, je mets de la musique. Là, ce n'est pas vraiment possible dans mon setup actuel. C'est vraiment votre intuition qui vous guide, qui vous aide à choisir les couleurs. On ne veut pas y aller en y pensant. On veut vraiment se laisser guider par ce qu'il montre. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi du vert, mais ce matin, c'est le vert qui m'appelle. C'est ça la création intuitive. Pour moi, ça a été vraiment une clé tellement importante dans mes dernières années, avec l'amigrène chronique, d'exprimer quand ça n'allait pas bien, de nourrir quand ça allait bien, de me donner du courage. de retrouver le calme. Pour moi, c'est encore plus profond qu'une séance de méditation, par exemple. Ça va vraiment venir m'aider à tout sortir ce qu'il y a à sortir. Puis d'apprendre aussi à mettre de côté le perfectionnisme. Ce n'est tellement pas important. On s'en fout de quoi ça a l'air. L'important, c'est juste de se faire du bien. Je vais stopper ici parce que Facebook ne me permet pas de mettre des vidéos trop trop longues. Et je vous invite à continuer, à continuer, ce n'est pas fini. Donc pour moi, aujourd'hui, c'était la joie. J'en ai fait souvent de colère. La colère, là, si vous avez des pastels gras à la maison ou des crayons de cire, c'est formidable parce que ça permet de peser fort et de la sortir la colère. Donc, c'est plein de choses comme ça qu'on va explorer. J'espère que vous allez vous joindre à ces séances-là. Ça va être formidable. Vous allez voir, ça va être un cocon de douceur, de bienveillance. Venez vous faire du bien. Venez prendre soin de vous. Connectez avec vous et vous allez voir comment on peut le transformer. Donc, j'espère que ce petit 3-4 minutes ensemble de création vous a permis déjà de revenir dans le moment présent. C'est ça, l'essentiel, en fait. Ça nous permet de revenir dans le moment présent, de sortir de l'anxiété, du futur et donc de vraiment être ici, maintenant. Donc, ici et maintenant. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère vraiment vous retrouver dans ces ateliers-là. Bye. Au revoir.